Musique Vendredi 17 février, mesdames, messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur la WF1 TV, tout de suite le flash d'informations. Au Sénégal, la date des élections présidentielles de 2024 connue. L'échéance est fixée au dimanche 25 février 2024. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur du Sénégal, M. Antoine-Félix Abdoulaye Diom, a informé de cette décision par décret numéro 2023-339 en date du 16 février 2023. Ce décret va permettre de fixer le calendrier de toutes les tâches électorales avant le scrutin. Lancement d'un nouveau centre de données au Sénégal. Engagé dans une dynamique de transformation digitale et de souveraineté numérique, le Sénégal accueille une infrastructure de taille dénommée Onyx. Pour M. Momodou Kébé, directeur général de cette structure, cette initiative va permettre aux entreprises et aux utilisateurs de bénéficier d'une vitesse de transmission de données plus élevée et d'une latence plus faible. Un centre qui, selon Momodou Kébé, va permettre à l'État du Sénégal d'être troisième pays au monde derrière les États-Unis et la France de par sa position. Dans l'actualité internationale, en Guinée-Conakry, une manifestation fait des morts. Des juches fourrés ont éclaté hier dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry entre forces de l'ordre et manifestants. Le Front National de Défense de la Constitution, FNDC, avait appelé à manifester malgré l'interdiction du pouvoir militaire. Selon le FNDC, ces violences ont coûté la vie à deux jeunes. Séisme en Turquie et en Syrie, le bilan dépasse les 41 000 morts. Les sources officielles et médicales ont annoncé ce vendredi 17 février un bilan total de 41 732 pertes en vie humaine, dont 38 044 en Turquie et 364 28 en Syrie. Les espoirs de trouver des survivants s'amenuisent à mesure que les heures passent. Nous terminons en sport. Barrage mondial, le féminin, le nom de l'arbitre du match Sénégal-Haïti dévoilé. Il s'agit de l'Ukrainienne Katerina Manzoul. A 41 ans, elle est habituée des grands rendez-vous du football féminin mondial. La native de Kharkiv sera assistée par ses compatriotes Marina Streletska et Polina Baranovska. Pour rappel, les Lyonnes du Sénégal feront face aux grenadières d'Haïti en demi-finale des barrages d'accession à la Coupe du Monde féminine ce soir à 1h du matin, heure de Dakar. Toujours en football, tournoi de France, les Bleus s'imposent face au Danemark. L'équipe de France féminine de football a remporté ce mercredi son premier match du tournoi de France 2023 face au Danemark sur le score de 1 but à 0. Les Bleus se sont imposés grâce à un but de Charlotte Bilbault à la 31e minute de jeu. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Women for City TV. Sous-titrage Société Radio-Canada